Des relations avec le Nord, c'était un défi important ? Vous continuez. Oui. Je lis toujours votre texte. Tout d'abord, la fourmi demanda l'autorisation éthique de mener un projet de recherche afin de recueillir les données de base nécessaires pour de futurs essais cliniques. Après avoir soumis le protocole de recherche, la fourmi a tendu 15 longs mois de l'approbation du seul comité d'éthique institutionnel du Congo et deux mois de plus pour l'autorisation du ministère de l'Assemblée. Ça déjà, c'est au fait une décembre de patience. Pourquoi avoir attendu longtemps ? Pourquoi cette attente aussi longue ? Très bonne question. Bon, le comité d'éthique institutionnel du Congo est souverain. Il est impossible de conduire des activités de recherche en santé sans soumettre son protocole à un comité d'éthique. Et au Congo, il n'y a qu'un seul comité d'éthique. Donc nous avons soumis notre protocole. Il a fallu 15 mois, oui, c'est ça, pour avoir l'approbation. Nous l'avons soumis, ils nous ont renvoyé en nous demandant des amendements, nous avons répondu. Le processus a duré 15 mois. Certes, c'est une décision, cela a été une décision sous-honneur. La fourmi ne s'est pas découragée. Si, comme vous le lisez, si, elle n'était pas découragée, mais très, très inquiète. Parce que sur un projet de 3 ans, c'est-à-dire 36 mois, passé 15 mois à attendre une autorisation, oh oui. Elle était très, très inquiète. Parce que vous dites, en délai de 17 mois, pourrait compromettre le reste du projet, tant ça l'a fourni à l'armée. Vous étiez déjà sûre que rien n'allait peut-être marcher. Et déjà, il y avait une solution palliative. Pensez-vous déjà quelque chose au cas où le comité d'éthique allait refuser l'autorisation? Non, je ne pensais pas que le comité d'éthique allait refuser l'autorisation, mais peut-être qu'elle allait prendre encore deux ans, peut-être, pour nous l'accorder. Mais par contre, j'étais effectivement très inquiète parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Dr. Gampio, nous fonctionnons par les résultats. Nous sommes évalués aux résultats. Et effectivement, en trois ans, ne pas produire de résultats, pour moi, aurait été un cuisant échec. Et nous sommes combattifs. Et donc, effectivement, il fallait trouver un plan B. Le plan B, quel était-il? C'est que pendant, nous ne pouvions pas aller sur le terrain, mais pendant ce temps-là, on construisait la maison. Donc, nous avons mis tout ce temps, pendant que nous attendions cet accord éthique, nous avons construit le laboratoire, nous avons acheté l'équipement, nous avons formé les étudiants. Parce que la formation aux bonnes pratiques cliniques, justement à l'éthique, cela ne demande pas d'avoir un accord éthique. Donc, nous avons été, comme je le dis, astucieux, mais nous avons anticipé et nous avons conduit toutes les activités qui étaient possibles d'être faites en dehors de cet accord éthique. Ce qui fait qu'effectivement, le jour où nous avons eu cet accord éthique, nous avons attaqué immédiatement le travail de terrain. Et nous avons rattrapé largement ce retard, puisqu'aujourd'hui, le laboratoire a déjà publié, à part cet article, un article de données, de biologie moléculaire, qui ont été obtenus dans ce laboratoire, avec que des auteurs congolais. C'est formidable. Donc, nous, la petite fourmi, elle réfléchit, elle est astucieuse, elle doit s'adapter au terrain. Pas peut-être essayer de le changer, s'adapter et ne pas oublier les objectifs et les résultats. Pour continuer, le plan de travail était souvent mal compris. Et la fourmi devrait expliquer encore et encore comment l'éléphant devrait être utilisé pour relever les défis. Elle se mit à craindre que l'éléphant de s'éloigne et la laisse loin derrière. Ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'on a un projet de... Il fallait expliquer quoi? Encore et encore? À qui? Mais comme... Le plan de travail. Mais parce que... Avec ce projet, la fondation débutait. Tout. Personne n'avait travaillé avec la fondation. Il fallait convaincre nos collaborateurs, qui sont maintenant nos collaborateurs, que nous étions crédibles. Ce que nous voulions faire avec eux. Et eux aussi, quelquefois, ça... Ce n'était pas dans leurs habitudes de fonctionner ainsi. Donc, il fallait que nous, on comprenne ce qu'ils... Comment ils travaillaient et que nous leur expliquions comment nous voulions travailler. Ce n'était... Il fallait qu'on arrive à parler le même langage. Et nous sommes parvenus à cela. Mais cela aussi veut dire, comme vous le savez, répétition et répétition. Échange, évidemment, des deux côtés. Pour pouvoir arriver à quelque chose qui fonctionne. Est-ce que ce n'était pas facile du temps ? Bien sûr que ce n'était pas facile. Parce que nous, encore une fois, lorsque l'on a du temps, lorsque l'on a dix ans, bon, pas de problème. Mais lorsqu'on n'a que trois ans, et encore une fois, que l'on part de zéro, mais qu'on a été ambitieux et que l'on a dit aux bailleurs de fonds que dans les trois ans, on allait leur apporter quelque chose, là, effectivement, oui, c'est difficile et c'est assez stressant, oui. La fourmi réalisa qu'une bonne équipe de recherche devrait être multidisciplinaire, composée de scientifiques juniors et seniors, sélectionnés par un jury espérimenté sur une liste de candidats qualifiés. C'était un défi dans un endroit où les opportunités pour les étudiants, les chercheurs étaient peu fréquentes. Pour surmonter cet obstacle, la fourmi le lança un appel à candidature. Et les autres animaux de la jungle regardèrent cette nouvelle approche de la fourmi avec suspicion. Cette démarche, la fourmi, a tiré ça de quelle expérience ? De mon expérience du Nord, parce que les étudiants, on les recrute sur des appels à candidature. On a un projet, on donne le résumé du projet et on explique le profil du candidat que l'on souhaite et on reçoit les candidatures qui sont sélectionnées de manière tout à fait anonyme et de manière transparente. Qu'est-ce que vous avez observé ici qui était différente ? Parce que vous dites que les autres animaux de la jungle regardaient cette nouvelle approche de la fourmi avec suspicion. Parce que c'est vrai qu'il y avait déjà les prémices de la recherche médicale au Congo. Ils avaient aussi une approche du développement des activités qui apparemment, en comprenant votre texte, était différente de l'approche. Qu'est-ce que vous aviez remarqué sur le terrain qui était différent de l'approche que vous proposez ? Ce que nous avons constaté... Je suis venue avec cette expérience du Nord en lançant cet appel à candidature et en toute honnêteté, je m'attendais à être inondée par les candidatures. Et bien, que l'enni, nous avons reçu très très peu de candidatures. Or, tous les jours, vous en conviendrez, nous entendons nos étudiants se plaindre de ne pas avoir des opportunités de bourse, de ne pas avoir de soutien. Et là, on leur propose des bourses et on reçoit... On devait avoir, je pense, 8 bourses à proposer. Je crois que nous avons reçu 5 candidatures. Bon, sur un profil. C'est extrêmement peu et surprenant. Pour l'étudiant, comme on l'est, pour lui, la bourse signifie aller à l'étranger. Peut-être que c'est pour ça. Quelle approche de bourse proposez-vous ? Sur trois ans, avec effectivement des possibilités, puisque on collabore avec des partenaires du Nord, donc des possibilités d'avoir des formations dans le Nord. Non, l'appel était très clair, mais les étudiants n'étaient pas habitués à ce genre de procédure. Deuxièmement, malheureusement... C'était les cooptations. Voilà. Ils se disaient que le jeu était biaisé. Ils n'ont pas cru à la transparence. Ils n'ont pas cru. Bon, parce que bien évidemment, après, nous avons, mon équipe et moi avons enquêté pour comprendre pourquoi nous avions reçu si peu de candidatures. et nous avons compris que beaucoup d'étudiants se disaient que les jeux étaient déjà faits et n'ont pas osé envoyer leur candidature. Pour investir dans l'infrastructure, vous continuez dans votre texte, la fourmi et rénova en laboratoire abandonné. Pour le transformer en premier laboratoire de biologie moléculaire de la faculté des sciences de la santé. Oui, elle équipage sur l'apparatoire. C'est-à-dire, quand vous êtes arrivés, la fourmi avait constaté quoi ? Parce que sans infrastructure adaptée à la recherche, pas de recherche. Absolument. Et quand vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Sous le plan plateau technique ? La faculté des sciences de la santé, malheureusement, a très peu de laboratoire de recherche et en particulier, en tous les cas, pas de laboratoire de biologie moléculaire. Et dans le cadre de notre projet et de nos activités, il était absolument nécessaire d'avoir un laboratoire de biologie moléculaire. Parce qu'encore une fois, dans le cadre de ce projet, il s'agissait de développer les ressources sur place et pas d'envoyer les échantillons dans le nord pour qu'ils soient traités, ce qui aurait pu être possible aussi, mais qui était, dans notre cas, hors de question. Et vous dites aussi que pour créer une culture de la recherche, la fourmi a dû être astucieuse et innovante. Oui, vous êtes arrivés dans un environnement qui apparemment n'était pas très acquis aux nouvelles méthodes, la recherche médicale et tout. Quelles sont ces innovations que vous avez apportées pour créer un environnement adapté à la culture de la recherche médicale ? Bon, adapter la culture de la recherche médicale, je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant et que j'ai découvert aussi, c'est que dans le nord, en général, ou dans les pays où les activités de recherche sont très développées, lorsqu'il y a des séminaires, des présentations scientifiques, les étudiants sont très intéressés et notent cela dans leur agenda et assistent, et cela fait partie de leur curiosité. Et ce que j'ai constaté ici, c'est que ce n'était pas le cas, c'est que les étudiants ne se sentaient pas concernés par les présentations scientifiques, par les travaux scientifiques. Et qu'est-ce que vous avez fait pour les attirer ? Eh bien, on a copié ce que font les grandes téléphonies, à savoir que nous avons mis en place des brigades d'étudiants qui allaient chasser l'étudiant pour venir aux réunions scientifiques et leur dire, venez, venez voir, venez écouter, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc vous avez fait des étudiants, des brigadiers pour aller donc sensibiliser les autres étudiants. Exactement, exactement. Et ça a marché. Et ça a marché. Absolument. Et ça a marché. Donc c'est ce que j'appelle innovant, c'est qu'il faut s'adapter et trouver les moyens, parce que nous savons que c'est important pour ces étudiants d'aller écouter, s'ils veulent faire de la recherche. Il faut qu'ils sachent ce que leurs aînés sont en train de faire, où on fait, et qu'ils les écoutent, qu'ils leur posent des questions. Mais il faut les pousser à la découverte, mais après, je pense que quand ils ont découvert et comprennent, ils viennent d'eux-mêmes. Mais il fallait faire cet effort-là. Et une fois que la fourmi a surmonté tous ces défis, la fourmi a fait quoi ? La fourmi a invité son partenaire du Nord, parce que... Donc le grand éléphant. L'éléphant, exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier le début du conte, quand même. La fourmi, elle est toute petite, et elle veut aller au sommet. Et elle est astucieuse, elle se dit, je ne peux pas aller seul, je ne suis pas assez forte. Mais si je m'arrive au costaud, eh bien, on va aller loin ensemble. Alors quand elle a fait sa part, elle se dit, bon, je pense que je suis présentable. Elle appelle l'éléphant, venez voir ce que j'ai fait, ce qui nous sommes. Et l'éléphant arrive, il regarde, vous voyez, il est surpris. Et puis il repart effectivement convaincu. Mais en partant, effectivement, peut-être que vous allez le lire, que se dit-il, il se dit, oui, c'est très intéressant ce que j'ai vu chez cette fourmi, mais... Non, ce que j'ai vu là-bas, mais... Quelle drôle de fourmi était-ce ? Parce qu'effectivement, il se demande... Qu'ai-je vu là ? Quel type, quel modèle de mise en place de la recherche ai-je vu là ? Donc, il est agréablement surpris.